bonjour bienvenue sur ma chaîne alors pour vous présenter là aussi comme je l'avais fait pour l'autre la floraison tant espérée du deuxième frangipanier donc il m'a été vendu comme étant blanc bon je suis pas déçu parce que la couleur est magnifique et le parfum comme vous pouvez l'imaginer est magnifique et regardez cette floraison rose jaune blanche c'est quand même quand même quelque chose d'exceptionnel tellement c'est beau c'est la première année où il fleurit il devient géant prennent beaucoup 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 de taille vous pouvez le voir voilà l'autre celui que je vous avais déjà présenté avec le titre et oui ici on cultive aussi les frangipanier effectivement on cultive aussi les frangipanier ici donc voilà je refais un zoom par dessus vous voyez la beauté des fleurs alors en hiver par contre il perd ses feuilles complètement donc les troncs c'est un peu spécial sont complètement dénudés et voilà sont complètement dénudés il n'y a plus une feuille mais ça revient au printemps et par contre il pousse une vitesse je m'attendais pas à ça j'en profite pour vous montrer quelques autres floraisons je descends parce que j'étais monté sur une chaise la lamanda qui a eu explosé il est resté plus une feuille cet hiver il est devenu très beau malgré la chaleur il demande beaucoup d'eau de l'engrais et par contre il boit beaucoup d'eau mais la floraison est magnifique spectaculaire là juste à côté vous allez voir il y avait les paires vanges de madagascar qui avait les feuilles jaunes et tout je me demandais ce qu'elles avaient donc déjà elle n'aime pas être dans le être dans les pieds dans l'eau donc j'ai enlevé la soucoupe qu'il y avait sur ce gros pot parce que le pot est gros voilà j'avais mis plusieurs couleurs en espérant que certaines résistent ben en fait elles ont toutes résisté mais il y a eu un moment il ya deux trois mois où elles avaient les feuilles jaunes j'ai mis de l'engrais à tout hasard parce que s'il était arrivé la même chose au gardenia et en mettant de l'engrais ben c'est ce qui leur manquait en fait donc elles sont redevenues magnifiques ainsi que les cactus qui poussent très très bien ici voilà autre tour dans le patio donc vous pouvez voir le dipladénia qui est devenu très gros petite surprise on a eu un poivron qui s'est semé tout seul qui a déjà donné trois poivrons et qui en donne un autre on l'aperçoit là vous voyez comme quoi la nature est bien faite donc il aime pousser un peu à l'ombre avec beaucoup de lumière comme pas mal de plantes d'ailleurs au passage le thunbergia qui est toujours magnifique qui a fleuri énormément qui continue de fleurir énormément et pour terminer voyez le gardenia a pris une ampleur considérable les tilantia et pour terminer ce tilantia ionanta qui a senti que la fraîcheur revenait et qui pousse là dans son coin et qui me fait des amples florales et qui va bientôt fleurir voilà 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 pour terminer le gros plan qui va bien à bientôt